Bon, maintenant, accordons à Ben une autre chance de se faire valoir. Ça vous va ? On va appeler ça l'équation du jeu télévisé, d'accord ? Ben, disons que vous êtes à un jeu télévisé et on vous donne le loisir de choisir entre trois différentes portes, ça va ? Alors, derrière une des portes, il y a une voiture neuve, derrière les deux autres, des chèvres. Quelle porte choisiriez-vous, Ben ? Euh, la porte numéro 1. La porte numéro 1. Ben choisit la porte numéro 1. Parfait, maintenant, l'animateur du jeu, qui bien évidemment sait ce qu'il y a derrière toutes les autres portes, décide d'ouvrir une autre porte. Disons qu'il choisit la porte numéro 3, derrière laquelle se trouve une chèvre. Maintenant, Ben, l'animateur vient vous voir et dit, Ben, voulez-vous garder la porte numéro 1 ou choisir la porte numéro 2 ? Alors, est-ce que vous avez intérêt à changer votre choix ? Oui. Mais attendez, rappelez-vous, l'animateur sait où est la voiture. Alors, comment savoir s'il ne vous joue pas un tour en utilisant la psychologie inversée pour vous inciter à choisir la chèvre ? Ben, je... je m'en occuperai pas parce que ma réponse est basée sur les statistiques. Elle est basée sur le changement de variable. Changement de variable ? Mais il ne vous a posé qu'une simple question. Oui, mais ça a tout changé. Éclairez-nous. Eh bien, quand il m'a demandé d'abord de choisir une porte, j'avais 33,3% de chance de choisir la bonne. Mais après qu'il ait ouvert une des portes et qu'ensuite, il m'offre à nouveau le choix, ça devient 66,7% si je choisis de changer. Alors, oui, je prends la porte numéro 2 et je le remercie de m'accorder 33,3% de plus. Exactement. Rappelez-vous bien, tout le monde, si vous ne savez pas quelle porte ouvrir, n'oubliez jamais le changement de variable. Vous voyez, la plupart des gens n'auraient pas changé à cause de la paranoïa, la peur, les émotions. Mais M. Campbell a mis ses émotions de côté et grâce aux mathématiques, il se retrouve dans une voiture toute neuve. Ce qui changera de la chèvre qu'il conduit dans le campus. Très bien, tout le monde. C'est la fin de la journée. Merci beaucoup.